Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat au menu. Aujourd'hui, les déclarations d'Emmanuel Macron sur la colonisation de l'Algérie. Le chef d'État français s'est entretenu dans une longue interview pour Le Point sur un sujet épineux. La colonisation, la France n'a pas à demander pardon à l'Algérie. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron pour en parler. Nous sommes avec Farid, DMS Débat, fondateur du Mouvement Citoyen pour l'Algérie. Et Belaïd Aban, politologue. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Alors le président Emmanuel Macron s'est longuement entretenu avec l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud pour Le Point le 11 janvier. Il a dit, je cite, « Je prends, alors prendre la parole sur l'Algérie est potentiellement périlleux mais indispensable. On s'excuse et chacun reprend son chemin. Je n'ai pas à demander pardon. Ce n'est pas le sujet. Le mot romperait tous les liens. » Farid, DMS Débat, est-ce que vous saluez cette déclaration du président Macron ? Non, absolument pas. Et puis ça montre une certaine incohérence avec des propos qu'il avait tenus justement en Algérie en février 2017. C'était l'époque du candidat Macron justement où il avait eu ces mots qu'il avait qualifiés la colonisation de crime contre l'humanité. Donc j'aimerais bien savoir comment on peut déclarer que la colonisation est un crime contre l'humanité et ne pas s'excuser pour ça. Donc après, il y a un travail d'historien derrière. Il y a des archives qui ont été déclassifiées et qui ont été rendues publiques. Il y a un travail des deux rives qui a commencé à s'effectuer. C'est bien, la place est aux historiens. Ensuite, il y a le côté humaniste. Nous sommes tous frères en humanité et derrière, faire du mal, est-ce que philosophiquement parlant, ça réclame ou pas une repentance ? C'est un peu paradoxal que la France ne demande pas pardon pour un crime contre l'humanité, qualifié par Emmanuel Macron lui-même en 2017, alors qu'il demande à la Turquie de reconnaître le génocide arménien et de demander pardon justement pour cela. Donc c'est une incohérence supplémentaire du chef de l'État qui un petit peu oscille au gré des pressions, j'ai l'impression que ce soit des pressions intérieures en France ou des pressions extérieures selon ce bon vouloir, selon un petit peu sa feuille de route politique, personnelle, vu les opportunités économiques que traverse la France avec la crise en Ukraine, notamment la crise des hydrocarbures. Donc on a bien vu comment il est parti. Il a envoyé tous ses ministres faire courbette au gouvernement algérien. Donc à cette époque-là, il aurait sûrement demandé pardon. Maintenant, ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour lui dans sa feuille de route. Donc non, ça ne le dérange pas. Donc au-delà même d'un travail politique, je pense que c'est une question philosophique qu'il faut se poser. Quelle est la place de la France dans le monde de demain ? Quelle image a l'envie de renvoyer d'elle-même par rapport à son histoire ? C'est bien de prendre en compte ses erreurs. Mais bon, on n'est pas encore à une contradiction près dans toute l'histoire de France. Vous avez fait référence aussi aux déclarations de 2017 d'Emmanuel Macron. Justement, en 2017, avant son élection, Emmanuel Macron semblait tenir un autre discours. Il qualifiait la colonisation en Algérie de crime contre l'humanité. Il avait dit, je cite, « La colonisation fait partie de l'histoire française. Ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. » Belaï Daban, la question que je voulais vous poser à travers cette déclaration, en tant que politologue, quelle est la stratégie du président sur cette question ? Pourquoi est-ce qu'il change de discours là-dessus ? Eh bien, le mot a été prononcé. Il s'agit effectivement d'oscillation entre des intérêts en fonction de la conjoncture du moment. En 2017, bien évidemment, il était candidat à la présidence de la République et il ne voulait pas s'aliéner, non seulement le soutien probablement intéressant de l'État algérien, mais aussi l'électorat binational en France. Passé, devenu président de la République, il a été obligé de... Divers et variés, et il a rétropédalé. Alors, le problème, c'est que la France et Macron se situent dans un contexte, actuellement en tout cas, se situent dans un contexte mondial particulier. La France a toujours été chargée par le monde occidental de gérer, entre guillemets, les problèmes algériens. Donc, les intérêts sont multiples. Il y a bien sûr les intérêts énergétiques, mais à mon avis, c'est vraiment mineur, c'est accessoire. Il y a bien sûr la question de l'immigration, mais il y a aussi la question militaire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France compte avec l'Algérie. Je veux dire que l'Algérie compte dans la répartition des rôles sur le plan militaire et le camp occidental voudrait que l'Algérie s'aligne sur les thèses occidentales, notamment en ce moment, s'il y a un conflit de moyenne intensité ou de haute intensité en Méditerranée. Le problème, c'est que Macron semble revenu de cette vision-là, puisque maintenant, il dit que je n'ai pas demandé pardon aux Algériens. Ce n'est pas le sujet, le mot « romprez tous les liens ». C'est une façon de noyer le poisson. Le problème, c'est que j'ai entendu tout à l'heure votre ami qui était sur le plateau parler d'historien, de commission, d'historien, etc. Mais le problème est réglé définitivement. Les historiens ont décrit, les historiens colonialistes eux-mêmes ont décrit ce qui s'est passé pendant la colonisation et pendant la guerre libération. Alors, je ne vois pas en quoi une commission paritaire ou une commission algérienne, une commission française, ce qu'elle peut apporter à la mémoire et en quoi cela déciderait ou non Macron de demander pardon à l'Algérie. Les choses sont faites. La colonisation a été une période de deuxiées de grandes souffrances pour les algériens, pour reprendre la fameuse formule de Marie-Condé. La guerre libération nationale n'a pas épargné une seule famille. Excusez-moi, mais ce n'était pas mon propos, lorsque je n'ai jamais parlé de commission, j'ai parlé d'ouverture des archives. Alors, je parlais de questions philosophiques. La question des commissions, c'est pour encore noyer le poisson ? Non, mais ce n'est pas du tout mon propos. Non, mais ce n'est pas du tout mon propos. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de commission de ma part. Non, je parlais de questions philosophiques. Est-ce qu'une personne qui a commis un crime contre l'humanité, philosophiquement, a le droit de se dire que je ne demanderai pas pardon ? C'est ça sur lequel il faut s'interroger. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on ne peut pas se permettre de cautionner la France, pays des lumières, affirmant qu'en Algérie, il y a eu effectivement un crime contre l'humanité qui s'est commis, et que derrière, philosophiquement parlant, on ne puisse ne pas faire repentance et demander pardon. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là-dessus mon propos. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec commission, pas commission et tout. Je n'ai jamais parlé de ça et ça ne m'intéresse pas. Je parlais des archives. Ce qui est intéressant au niveau des archives, c'est par rapport à la continuité et la lourdeur historique. Mais les faits sont clairs. Il y a des ondes d'ombre qu'il faudrait clarifier. Bien sûr, sur des faits d'exaction qui ont été commis de par et d'autres. Vous reconnaissez ce terme de qui est le mot. Mais sinon, sur le terme clair de crime contre l'humanité, il n'y a pas de débat à avoir. Quelle zone d'ombre ? Vous parliez de zone d'ombre. Quelle zone d'ombre ? Au niveau de la guerre d'Algérie, c'est très simple. Il y a eu énormément d'ombre de gens qui ont été torturés, qui ont été tués, disparus. Mais ce n'est pas seulement ça. La colonisation, ça a commencé en 1830. Les embûments, les razzias avec extermination de tribus entières, animaux compris. Mais tout ça, ça a été décrit. Bien sûr, j'irai même au-delà de ça. Entre l'arrivée de la France en Algérie, entre 1830 et 1872, on estime, sur ses 42 ans, juste cette période, on estime que l'Algérie aurait perdu 58% de sa population. 58% de sa population sur 42 ans. Si ce n'est pas un jeune aussi, expliquez-moi ce que c'est. Donc, voilà, je parlais au niveau… Il y a encore un peu plus loin, là. C'est une hécatombe démographique. Les archives retrouvées de Hamdan Khouja, qui était secrétaire de la Régence, faisaient état d'une population qui avoisinait les 10 millions d'habitants, 9 millions en tout cas, sur des critères très précis. Et le recensement fait en 1871, fait par l'administration coloniale, établit un niveau de population à 2 700 000. Donc l'Algérie aurait perdu deux tiers de sa population. Et la population algérienne de 1954, c'est le niveau de celle qui existait en 1830, quand les colonisateurs sont arrivés. Donc je suis entièrement d'accord avec vous, c'est une hécatombe démographique. Et ça, c'est reconnu par des historiens, par des chercheurs. Donc on n'a pas à revenir sur ça. Le problème, c'est pourquoi… Excusez-moi, je termine. Après, je vous laisse la parole. Pourquoi la France, qui a demandé pardon, et qui a demandé pardon aux Juifs, Macron, Chirac, a assuré la pérennité de l'État français ? C'est pourquoi Macron n'assure pas, n'assume pas la pérennité de l'État français pour reconnaître ce qui est passé en Algérie. C'est ça le véritable problème. Oui, ça je suis d'accord avec vous. Et j'irai encore plus loin, puisqu'il semblerait qu'il y avait un rapport qui était sorti de mémoire en 2017, de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, donc un organe apparemment indépendant, qui chiffrait sur toute la période coloniale à 10 millions d'Algériens exterminés. Donc, comme vous l'avez dit au départ, une population qui n'était pas énorme. Donc, ça, on ne va pas tergiverser là-dessus. Ensuite, sur la non-reconnaissance de Macron, pour moi, cet homme-là est une girouette et n'assume pas ce qu'il a dit. Tout simplement, il n'a pas le courage politique d'aller dans le sens de ses paroles en 2017. Et c'est là où c'est dramatique. C'est-à-dire, quelle image il envoie comme chef d'État français à la face du monde entier. Puisque, de toute façon, le cours de l'histoire est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas admettre la colonisation. C'est impossible. Un pays qui annexe un autre pays, à l'heure actuelle, ce n'est plus toléré. Donc, les livrisses d'histoire sont claires et nets et les gens sont unanimes là-dessus. Après, vous avez parlé de lobby. C'est vrai qu'il y a une certaine frange de la population française, peut-être des anciens nostalgiques de l'Algérie française, une certaine partie qui semble pousser un petit peu ici et là pour que la girouette Macron aille dans un sens plutôt qu'un autre. Donc, pour moi, il a démissionné face à un courage politique qui n'est même pas un courage, puisque ça va dans le sens de l'histoire. Mais le candidat Macron était beaucoup plus courageux que le président Macron. Et ça, c'est déplorable. Et on a vu la différence entre le débat, enfin, la déclaration de 2017 et celle de 2022. Aujourd'hui, Farid DMS Débat, est-ce que ce genre de déclaration peut nuire aux relations franco-algériennes ? Parce que, non, 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 ça ne va pas nuire, parce que, je vais vous le dire un peu, ils se tiennent un peu par la barbichette. Le gouvernement français, le gouvernement algérien, ils sont moins dans la main. Ils font des... Vous avez bien vu ce qui s'était passé, soi-disant la brouille entre le gouvernement algérien et le gouvernement français. Ça a duré à peu près un an. Mais derrière, on savait très bien que les intérêts de la France comme les intérêts de l'Algérie sont intrinsèquement liés et ils ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Donc, de toute façon, c'est une comédie, pour moi, tout ça. Et cette brouille soi-disant réelle, pour moi, n'existe pas, sincèrement. Pour moi, tout ça, c'est une comédie orchestrée. Un petit peu pour ce... Macron, de ce côté, montre un peu les muscles. De l'autre côté, il y a toujours ce discours identitaire algérien fondé sur la décolonisation et puis les martyrs de la guerre d'Algérie. Malheureusement, ceux qui sont au gouvernement n'ont rien à voir avec les martyrs algériens qui ont donné leur vie et leur sang pour la liberté de ce pays. Donc, en fait, ils ont trop, on va dire, d'intérêt les uns et les autres pour se faire la tête, on va dire. Donc, devant le peuple, oui, c'est toujours bien. Histoire de se faire mousser. Mais en réalité, derrière le rideau, c'est toute une autre politique qui se joue. Vous ne pensez pas que ça va nuire aux relations franco-algériennes. Belaïda Aban, on a vu ces derniers mois justement ces relations étroites entre Alger et Paris. Emmanuel Macron a accueilli en grande pompe par Abdelmadjid Tebboune. C'était en août 2022. Ils ont signé un partenariat visant à renforcer leurs relations, notamment. Comment est-ce que le gouvernement algérien peut accueillir ce type de déclaration de la part du président français ? Oui, ce sont deux registres totalement différents. Les relations entre l'Algérie et la France, elles ont toujours été, j'allais dire, bonnes sur le plan économique, sur le plan humain, démographique, l'immigration. Et depuis un certain temps, sur le plan militaire, parce que la France a réellement besoin du partenariat algérien sur le plan militaire. Même si, ces derniers temps, effectivement, il y a eu quelques reculades de la part des Algériens. Donc, la France a besoin de l'Algérie. Elle a besoin de l'Algérie pour de multiples intérêts, dont les intérêts économiques, bien sûr. Mais l'Algérie aussi a besoin de la France. L'Algérie, tant qu'il y avait encore les anciens Moudjéidines au pouvoir, il y avait, en faisait mousser un peu cette histoire de mémoriel pour faire, pour valoriser la légitimité révolutionnaire, il se trouve que maintenant, la légitimité révolutionnaire est tarie, parce que les générations qui sont au pouvoir, que ce soit militaires ou politiques, n'ont pas fait la révolution, ce sont des gens de mon âge, donc ils ont peut-être regardé, vu, assisté, mais n'ont pas de légitimité maquisage, comme j'ai l'habitude de le dire. Par contre, que reste-t-il ? Il reste aussi pour le pouvoir algérien une façon de se légitimiser par le côté mémoriel. Donc on fait aussi activer de temps en temps le versant mémoriel pour dire que, pour resserrer les liens de la population autour du pouvoir. Et ça, c'est évidemment de bonne guerre. Donc sur le plan général, ça ne nuira pas aux relations franco-algériennes, moi j'ai assisté, vu l'âge que j'ai, j'ai assisté à de multiples tensions sur ce plan-là, ça n'a jamais ni relation, ni économique, ni aux échanges culturels, ni, bien entendu en ce moment, aux questions militaires. Et il est même question de développer la coopération militaire entre l'Algérie et la France dans le contexte actuel de tensions de guerre qui pourraient éventuellement se déclencher sous forme haute moyenne intensité en Méditerranée. Farid, des MS Débat, je me tourne vers vous. En 2020, un rapport sur la mémoire et sur la colonisation de la guerre d'Algérie a été rendu par l'historien Benjamin Stora, qui est en charge de ce dossier. Il préconisait une série de gestes vis-à-vis de l'Algérie, envers l'Algérie. Que s'est-il passé depuis ce rapport ? Il ne faut pas oublier que le rapport de Benjamin Stora, justement, je pense que la déclaration de Macron découle de ce rapport, indiquait bien, noir sur blanc, ni repentance, ni pardon. Donc, c'est quelque part, on va dire, pour moi, l'essence même de cette déclaration. Et je pense que Macron s'est appuyé sur ce rapport pour justement suivre un petit peu la logique de ce qu'a pu préconiser Stora en 2020. C'est en 2020, c'est ça. Donc, voilà, c'est là où on se dit qu'est-ce qu'il maîtrise réellement le sujet historique ou il se repose selon les moments sur les épaules de tel ou tel historien. C'est un petit peu dommage en tout cas, il aurait pu sortir, la France aurait pu sortir grandi par rapport à une déclaration ferme de pardon, de repentance. Je pense que c'est nécessaire pour clore définitivement ce chapitre de la colonisation. Comment voulez-vous avancer dans une relation si vous n'avez pas demandé pardon à votre, si votre agresseur ne vous a pas demandé pardon ? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'il y aura toujours cette animosité, il y aura toujours ces frictions qui vont perdurer parce qu'on sera toujours sur justement cette non-repentance qui, pour moi, est totalement nécessaire. Et je le redis, je reprends l'exemple du génocide arménien, la France ne peut plus se permettre de demander à la Turquie une chose qu'elle ne préconise pas elle-même. C'est complètement paradoxal. Donc, voilà, il faut arrêter ces leçons de morale et essayer de balayer devant sa porte. Il est temps que la France prenne ses responsabilités en demandant tout simplement pardon. C'est tout simple. Vous avez fait du mal, la France a fait du mal en Algérie. Vous demandez pardon. Où est le problème ? Ce que dit Macron à propos du pardon, le pire serait de conclure, on s'excuse et chacun reprend son chemin. Le travail de mémoire d'historien n'est pas un seul de tout compte. C'est-à-dire qu'il ne veut pas clôturer ce chapitre du jour au lendemain, apparemment, selon ce qu'il dit. Non, parce qu'il y a le travail des historiens, ça se fera toujours. Les historiens, voilà, la réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Donc, les choses évoluent. Comme la mentalité coloniale, il y a un siècle, par rapport aux colonies, n'était pas la même. Voilà, la perception de l'être humain n'était pas le même qu'aujourd'hui. L'humanité telle qu'on l'entend, les frères en humanité, comme j'utilise ce terme, n'étaient pas ressentis de la même façon. À l'époque, il faut dire, c'était des indigènes musulmans, c'était considéré comme des sous-êtres. Qu'on ne pouvait, c'était qui ? C'était le maréchal Bugeot, qui disait dans des déclarations qu'il fallait les enfumer comme des renards. Donc, il n'avait même, même le qualificatif d'humain à cette époque-là n'était même pas réservé aux Algériens. D'ailleurs, le décret Crémieux qui a été décrété pour, justement, pour que les juifs algériens soient considérés comme français et que les musulmans algériens ne le soient pas. Ça a été tout simplement une vieille rengaine de diviser pour mieux régner. Tout simplement. Voilà. Donc, Bugeot utilisait le terme de pacification, soi-disant, et dans la pacification, ça a été un véritable génocide. Comment on peut qualifier la politique des États-Unis à l'égard des Amérindiens ? C'est qu'un génocide. Personne, à l'heure actuelle, dira non, pas du tout, ils étaient gentils, ils sont venus à la fleur au fusil, ça n'existe pas. Et ce qui s'est passé en Algérie, ça a été un génocide, un crime contre l'humanité. Et quand on commet des exactions comme ça, quand on est chef de l'État, quand on est à la tête de l'État français, on demande pardon pour ce qui s'est passé. Parce que derrière, si on demande justement que la Turquie fasse son travail de mémoire, en demandant pardon auprès des Arméniens, balayons devant notre porte déjà. Belaïde Aban, cette question de la colonisation algérienne est un point sensible de l'histoire, à la fois pour l'Algérie mais aussi pour la France. Quelles sont les prochaines étapes, les étapes restantes pour que cette question ne soit plus taboue pour personne ? Oui, personnellement, je l'ai déjà un peu écrit quelque part, je ne crois pas à la réconciliation des mémoires. Tout simplement parce que d'un côté comme de l'autre, il y a des lobbies mémoriels. Pour l'Algérie, la colonisation et la victoire de 1962, ce sont des événements fondateurs. Ils sont fondateurs de la nation algérienne et de l'histoire et de la mémoire algérienne. Pour les Français, c'est tout à fait le contraire. les Algériens ont remporté en 1962 une victoire dans la douleur. Une victoire dans la douleur et dans l'honneur. Les Français, en 1962, ont remporté une victoire militaire dans la route. Et ça, ces deux types de mémoires sont irréconciliables. C'est pour ça que je n'ai pas créé un seul instant qui pouvait sortir quelque chose de ces deux rapports, rapport algérien sur la mémoire et rapport français fait par Benjamin Storra sur la mémoire. Du reste, ça a fait long peu. Donc, ce sont des... Il faut penser... Effectivement, on peut rester dans l'indignation et dire qu'il faut qu'ils demandent pardon. Et je suis de ceux qui disent que si on veut aller sur une nouvelle base, une base simple, il faut effectivement qu'il y ait un moment de repensation il faut que la France reconnaisse. Ce n'est pas à la victime. Ce n'est pas à la victime de reconnaître. Ce n'est pas à la victime de se repentir. C'est au tortionnaire. Et le colonialisme a été véritablement un tortionnaire en Algérie comme d'ailleurs partout dans l'économie. Donc, pas de réconciliation possible. Il y aura ce qu'on appelle la réelle politique. Les relations continueront à se maintenir sur le plan économique, culturel. On le voit d'ailleurs et peut-être même... Peut-être, je n'en sais rien. Ça dépend des alliés. Peut-être même sur le plan militaire. Mais la réconciliation mémoriale, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de convergence. Moi, je serais un petit peu plus optimiste que vous, permettez-moi, parce que je pense que plus on avance dans le temps, les nouvelles générations arrivent et ne sont plus, vous parliez de lobby, ils ne sont plus sous la contrainte de ces lobbies mémoriels. Les nouvelles générations, justement, Macron, là où il était courageux en 2017, parlait que comme quoi il n'avait rien à voir, il était avec la guerre d'Algérie. En 2017, il était candidat. Il était candidat pour se faire élire. Il avait besoin de ça. D'accord. Je ne sais pas s'il en avait besoin, mais en tout cas, il en a parlé. Et c'était parce que, justement, lui n'avait pas connu cette période où il pouvait, justement, être, comme il dirait, dédouané de tout ce poids et de ces lobbies. Je pense que plus on va avancer dans le temps, plus les nouvelles générations, justement, vont aller vers vers un futur, on va dire, commun, parce qu'on fait tous partie du bassin méditerranéen. On a une histoire commune, des enfants communs, des deux côtés de la Méditerranée. Donc, il y a un moment donné où la repentance se fera du côté français et le pardon sera accordé par l'Algérie. C'est sûr que ça ne sera pas maintenant, mais je suis optimiste pour les prochaines générations et peut-être qu'on tombera sur un président ou une présidente qui aura le courage de demander pardon au nom de la France. Merci Farid Demesdeba. On rappelle que vous êtes fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Merci également Belaïd Aban. Je rappelle que vous êtes politologue. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada